Chapitre 1. Corps pur et mélange au quotidien. Cours. Grand 1. Corps pur et mélange. Un corps pur n'est constitué que d'une seule espèce chimique. Exemple. L'eau distillée n'est constituée que de molécules d'eau, c'est un corps pur. Le métal cuivre n'est constitué que d'atomes de cuivre, c'est un corps pur. Le gaz dioxygène n'est constitué que de molécules de dioxygène, c'est un corps pur. Dans un mélange homogène, on ne distingue pas les différents constituants. Par exemple, dans l'air, nous ne distinguons pas les différents gaz qui constituent l'air. Dans l'eau du robinet, nous ne faisons pas la distinction entre l'eau, l'eau de Javel, les sels minéraux, etc. Donc l'air et l'eau du robinet sont des mélanges homogènes. Par contre, dans un mélange hétérogène, on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants. Dans une roche, on peut distinguer les différents minéraux qui constituent la roche. Dans un mélange huile-eau, l'huile n'étant pas miscible à l'eau, on peut distinguer deux phases, l'huile et l'eau. L'huile étant au-dessus de l'eau. Grand 2, comment identifier les essais chimiques ? On peut les identifier par des tests chimiques. Pour mettre en évidence l'eau, on utilise du sulfate de cuivre anhydr, qui est blanc, et lorsqu'il s'hydrate, il devient bleu. Sur cette image à droite, nous voyons du sulfate de cuivre anhydr, il est blanc. Lorsqu'on rajoute une substance contenant de l'eau sur ce sulfate de cuivre anhydr, il s'hydrate et devient bleu. Test d'acidité. Le papier pH permet de savoir si le produit testé contient des espèces chimiques. Donc, acide, dont le pH est inférieur à 7, neutre, dont le pH est égal à 7, ou bien basique, dont le pH est supérieur à 7. Pour cela, il suffit de tremper le papier pH dans la solution, et suivant la teinte qu'il prend, en utilisant l'échelle de teinte, on obtient le pH de la solution. Si la teinte du papier pH est magenta, alors la solution a un pH de 1. Si la teinte du papier pH est bleu foncé, alors la solution a un pH de 14. Test de certains sucres. En chauffant une solution de glucose mélangée à de la liqueur de féline, qui est bleue, on obtient un précipité rouge-brique. Ici, sur cette image, nous avons une solution de glucose mélangée à de la liqueur de féline. On voit que la liqueur de féline donne une couleur bleue à la solution. Si on chauffe soit sur un bec pinzaine, soit dans un pain-marie, la liqueur de féline devient rouge-brique. Cela confirme que dans la solution mélangée à la liqueur de féline, il y a du glucose. Test du dioxyde de carbone. En présence de dioxyde de carbone de formule CO2, l'eau de chaud se trouble. Ici, à gauche, nous avons une solution limpide d'eau de chaud. A l'aide d'une paille, on souffle à l'intérieur du tube à essai dans la solution. Ceci étant, on fait barboter du dioxyde de carbone dans l'eau de chaud. L'eau de chaud se trouble. Ce que nous voyons dans le tube à essai à droite. Test du dioxygène. En introduisant une bûchette incandescente dans du dioxygène de formule O2, la bûchette s'enflamme, puisque le dioxygène est un comburant qui aide à la combustion. Test du dihydrogène. En approchant une flamme du dihydrogène de formule H2, le dihydrogène brûle avec un bruit caractéristique. On entend un petit pop lors de la détonation. On peut identifier les espèces chimiques par les grandeurs physiques. Tout d'abord, température de changement des thétats. Un corps peut exister à l'état solide, liquide ou gazeux. Il peut subir différents changements d'état. De solide à gazeux, le changement d'état s'appelle la sublimation. De gaz à solide, le changement d'état s'appelle la condensation. De solide à liquide, on parle de fusion. De liquide à solide, on parle de solidification. De gaz à liquide, on parle de liquéfaction. Et de liquide à gaz, on parle de vaporisation. Donc on peut identifier ces espèces chimiques en mesurant leur température de changement d'état. Ici, nous avons l'étiquette d'un produit qu'on appelle Eugénol. Et sur cette étiquette sont indiquées la température de fusion et la température d'ébullition de l'Eugénol. Une espèce chimique pure dont la température de fusion est de moins 9,1 degrés Celsius et la température d'ébullition de 153 degrés Celsius est de l'Eugénol. Petit b, la masse volumique. Rappel. Définition. La masse volumique ρ d'un corps est le rapport de la masse du corps par le volume qu'il occupe. La masse volumique du corps est égale à la masse du corps divisé par le volume de ce même corps. La masse du corps s'exprime en grammes. Le volume du corps en litres et la masse volumique en grammes par litre. On peut identifier des espèces chimiques en calculant leur masse volumique et en la comparant à une valeur de référence. La masse volumique de l'eau vaut 1 g par millilitre. C'est-à-dire qu'un millilitre d'eau pèse 1 g. Petit c, densité d'un corps par rapport à l'eau. La densité d'un corps par rapport à l'eau est égale au rapport de la masse volumique du corps sur celle de l'eau. La masse volumique du corps et la masse volumique de l'eau sont exprimées en grammes par litre et la densité du corps est donc sans unité. On peut identifier une espèce chimique pure grâce à la valeur de sa densité. Exemple, la densité de l'eugénol est de 1,07. Lorsque deux liquides ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas, l'eau moins dense surnage. En fait, lorsque deux liquides ne sont pas miscibles, ils forment deux phases. La phase du haut, celle qui surnage, est celle dont la densité est la plus faible. Exemple, on ajoute du cyclohexane à de l'eau. L'eau et le cyclohexane n'étant pas miscibles, ils forment deux phases. L'eau ayant une densité de 1 et le cyclohexane ayant une densité de 0,78, l'eau est plus dense que le cyclohexane. Le cyclohexane constitue donc la phase qui surnage. La position des phases ne dépend pas du volume des liquides versés. Petit D, chromatographie sur couche mince. Une chromatographie a deux rôles. Elle permet de séparer les constituants d'un mélange et d'identifier les espèces chimiques par comparaison. Pour faire une chromatographie, nous faisons le montage suivant. Il nous faut une cuve dans laquelle on met un éluant. On plonge dans l'éluant une plaque à chromatographie sur laquelle on a tracé une ligne des dépôts. Cette ligne des dépôts doit être au-dessus de la surface de l'éluant. Elle ne doit pas être en contact avec l'éluant. Sur la ligne des dépôts, nous déposons les différentes substances. Ici, notez A, B, C et D. Et nous fermons la cuve à l'aide d'un couvercle. Nous laissons l'éluant se faire. Et nous arrêtons la chromatographie lorsque l'éluant arrive à à peu près 2 cm du haut de la plaque. Cette ligne où est arrivée l'éluant, on l'appelle le front de l'éluant. Nous obtenons différentes tâches. Ici, nous voyons que la substance A n'est constituée que d'une seule tâche. Il s'agit donc d'une espèce pure. Il en est de même pour B. A et B sont deux substances différentes. Elles n'ont pas le même rapport frontal. Elles n'ont pas migré à la même hauteur. La substance C et la substance D sont constituées de plusieurs espèces chimiques. Ce sont donc des mélanges. Nous remarquons qu'une des espèces présentes dans le produit C est à la même hauteur que l'espèce A. On dit qu'elles ont le même rapport frontal. Donc, le produit C contient une espèce chimique identique à A. Le produit C contient également deux autres espèces que nous ne pouvons pas identifier à l'aide de cette chromatographie. Le produit D est constitué de deux espèces chimiques. Une qui est identique à A. Une qui a le même rapport frontal que A. Donc, le produit D contient l'espèce chimique A. Et la deuxième espèce chimique que contient le produit D a le même rapport frontal que l'espèce B. Donc, le produit D contient une espèce chimique identique à B. Donc, la chromatographie permet deux choses. Elle permet, par exemple, pour C et D, de séparer les constituants des mélanges. Et elle permet d'identifier les espèces chimiques par comparaison. Deux espèces chimiques qui ont migré à la même hauteur. On dit que ces deux espèces chimiques ont le même rapport frontal. Eh bien, ces deux espèces chimiques sont identiques. Le rapport frontal va dépendre de la plaque à chromatographie qu'on utilise, ainsi que de l'éluant. Grand 3, l'air. Petit 1, composition massique d'un mélange. La composition massique d'un mélange donne le rapport de la masse de chacun des constituants sur la masse totale du mélange, sous la forme de pourcentage. Exemple. En décomposant 36,04 g d'eau, on obtient 4,04 g d'hydrogène et 32,00 g d'oxygène. Quelle est la composition massique de l'eau ? Le pourcentage massique d'hydrogène est égal à la masse d'hydrogène sur la masse d'eau. En faisant le calcul, nous obtenons 4,04 sur 36,04, c'est-à-dire 0,112. 0,112 s'écrit 11,2 sur 100, donc ça correspond à 11,2%. Le pourcentage massique d'hydrogène dans l'eau est de 11,22%. Le pourcentage massique d'oxygène dans l'eau est égal au rapport de la masse d'oxygène sur la masse d'eau. Ici, 32 sur 36,04. Nous obtenons 0,888, à savoir 88,8%. Le pourcentage massique de l'oxygène dans l'eau est de 88,8%. Petit 2. La composition volumique d'un mélange. La composition volumique d'un mélange donne les rapports du volume de chacun des constituants sur le volume total du mélange sous la forme de pourcentage. Petit 3. Composition de l'air. La masse volumique de l'air à 24 celsius et à la pression atmosphérique vaut à peu près 1 g par litre, c'est-à-dire 1 kg par mètre cube. 1 mètre cube d'air pèse 1 kg. L'air est constitué d'à peu près 80% de diazote en volume et de 20% de dioxygène en volume. On peut représenter la composition volumique de l'air à l'aide de ce diagramme. Alors, en réalité, le dioxygène correspond à 78% de volume de l'air, le diazote à 21% de volume de l'air et le pourcent restant est constitué par les autres gaz. Dioxide de carbone, arcane, etc. Dioxide de carbone, 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 etc. Sous-titrage ST' 501